Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi le 27 décembre, dans l'évangile de ce matin, Marie-Madeleine se rend au tombeau. La pierre a été roulée et le tombeau est vide. Elle part avertir les apôtres. Pierre et l'autre disciple partent à la course pour aller au tombeau. Maintenant, écoutons l'évangile de ce matin. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine. Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posées à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier, au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le ciel et la terre éclatent les joies, le divin enfant aidé. Alléluia, Alléluia. Glove à toi, sur la terre, Alléluia. Dans leur course vers le tombeau, ils ne croient pas ce qu'ils viennent d'entendre. Le tombeau est-il réellement vide? Si oui, qui a bien pu faire cela et pourquoi? Le premier arrivé au tombeau se penche dans l'encadrement et observe la scène sans bouger. Simon-Pierre arrive à son tour et il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges qui enveloppaient le corps, pliés, posés à plat, et le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, roulé et à sa place. Tout est bien rangé, ce qui élimine le vol du corps. Des voleurs n'auraient pas pris le temps de bien ranger les linges. Puis l'autre disciple entre à son tour. Il voit et il croit. L'Esprit-Saint lui révèle, ouvre son esprit aux paroles de Jésus. Le maître, Rabouni, est ressuscité. Il se remémore les fois où Jésus parlait de sa mort, qu'il devait souffrir, mourir, et que trois jours après, il ressusciterait. Il revoit la scène au temple où Jésus avait proclamé haut et fort, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le rebâtirai. » Il comprend maintenant que Jésus parlait de son corps et de sa résurrection. « Une joie sans borne le remplit, sa grande tristesse des derniers jours, la peine lors de la mort de Jésus sur la croix, les heures d'angoisse, de peur, d'incertitude s'estompent, une grande lumière, une grande paix l'envahit. » Cet apôtre qui accompagnait Pierre écrira un évangile plusieurs années plus tard, un évangile selon Saint Jean, dont fut tiré l'évangile que vous venez d'entendre. La lecture du jour, juste avant, provient de la première lettre de Saint Jean. Même si elle a été écrite il y a bien longtemps, nous l'actualisons pour aujourd'hui. Elle nous est destinée à nous tous. Il affirme, « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée. Nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. J'ajouterais que notre joie à nous aussi soit parfaite. C'est un témoignage, comme lorsque nous témoignons, nous aussi, de ce que nous avons vu, entendu. Jean a vécu avec Jésus, dormi avec lui, mangé, rit, pleuré avec lui. Il était au pied de la croix avec Marie, la mère de Jésus, et il a vu Jésus ressusciter. Dieu nous a envoyé son Fils unique. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il a pris sur lui tous les péchés du monde, du début de la création jusqu'à la fin des temps. Il est vivant et nous prépare à chacun, chacune, une place auprès de son Père et de lui pour l'éternité. Ouvrons nos oreilles, nos yeux, notre cœur, laissons sa lumière nous guider, son grand amour pour chaque être humain nous envahir, pour qu'à notre tour, nous soyons des témoins pour tous nos frères et sœurs de notre époque. portons le message de sa résurrection aux extrémités de la terre, dans nos familles. Jésus est bien vivant, sa lumière lui toujours dans notre monde. J'en suis le témoin. Jésus, je t'aime. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et je demande à notre Dieu d'amour, notre Dieu miséricordieux, de vous accorder des déplacements sûrs et de passer de très belles fêtes en famille. Et une bonne année qui s'en vient bientôt, une année 2022, remplie de santé, de bonheur et d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501